Oh la déforestation, non ça c'est moindre, ah ouais d'accord, ah ouais ! Il est déjà 16h ! Arche l'or ! Et bien salut à toutes et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Pour le début de nos aventures de découverte de map et je suis très content, j'espère vraiment que ce genre de contenu va vous plaire, ça va changer, ça va être diversifié, ça va être juste incroyable. Aujourd'hui pour commencer cette aventure, cette continuité de vidéos sans lien les unes avec les autres, nous sommes sur la map qui s'appelle Mapa Brasil Paradise. Qui a été créé par Alege Viana, c'est une map qui vous allez le voir malheureusement est un petit peu mal optimisé, c'est pas mon PC les gars, cherchez pas. C'est un petit peu mal optimisé, vous allez voir il y a quelques, c'est pas fluide à 100%, c'est pas fluide à 100%, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de décors qui sont mis à droite à gauche et qu'il faut un peu bugger. Regardez il y a plein de PNJ, en fait si on regarde, si on se promène sur le début de la carte là, il y a plein de PNJ qui se promène genre là, ici. C'est ultra stylé et donc c'est une map, vous l'aurez compris, ça c'est vraiment trop stylé, une map qui se déroule au Brésil en fait, qui se déroule au Brésil. Je vais vous montrer la carte, on est ici à Kajonas SC, évidemment la map sera en description bien évidemment et en fait vous voyez c'est pas une map qui est très grande, disons il n'y a qu'une seule route principale. Là il y a une route qui part ici, mais sinon voilà, il n'y a qu'une route principale, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement découvrir, parce que je sais pas, là il me dit durée du trajet ça dure 7h, donc bon est-ce que ça va vraiment durer 7h, je pense pas. On va voir à quoi ça ressemble, je ne sais pas, si ça se trouve c'est full bugger, c'est le but du jeu, alors si c'est full bugger très honnêtement vous verrez pas cette vidéo. Donc si vous voyez cette vidéo c'est que ça a fonctionné, mais en tout cas voilà le but du jeu c'est même si c'est pas parfait, vous voyez là il y a une partie de route qui est, tu vois, c'est là qu'on voit, voilà ça n'a rien à voir avec Grand Utopia, ça n'a rien à voir avec toutes les autres maps comme ça, c'est totalement normal et le but c'est de découvrir un petit peu de se dépayser. Alors on va commencer, je vais vous en parler de ce micro, vous inquiétez pas, il n'y a pas de panique, je vais vous parler de pas mal de petites choses sur le trajet, on va rentrer dans le camion. C'est une mission rapide, donc là les gars c'est la toute première mission du jeu, c'est le tout premier truc, donc le tuto si on peut appeler ça comme ça, donc j'ai aucun choix de camion, rien du tout. A savoir que j'ai installé quelques modes pour rendre le truc sympa, donc les modes pour rendre le jeu réaliste etc. Et aussi le mode pour tricher, donc quand on aura fini la livraison on aura plus de 10 millions d'euros, c'est normal, on ne retournera pas sur ce profil. On est parti ! On est parti de rien du tout. Il faut que je configure le volant. Ok, re tout le monde, c'est bon, on est bon, j'ai tout réglé, on va pouvoir partir. Alors déjà pour sortir d'ici, ça va être assez fun. Oh là là, c'est ultra serré, c'est ultra serré. Donc vraiment désolé juste pour la fluidité de l'image les gars. Ça passera pas, ça passera absolument pas là. Ça passera pas, je vais reculer, on va recommencer, c'est pas grave. On va essayer de manœuvrer correctement. Je transporte des carottes si je dis pas de bêtises. Je transporte des carottes, rien de très très fun. Ah je peux pas désactiver le track hier. Forcément sur les profils comme ça. Ah bah parfait. On va prendre bien large et tout, ça va le faire. On va recommencer, c'est pas grave. Il est très joli là ce man. Je suis en version 1.42 les copains, sachez-le. Je suis pas en version 1.43. Mais il est très joli. Alors attendez, on va bien prendre large. Je pense qu'on va faire le tour. Regardez, on voit les camions se faire décharger et tout, c'est ultra stylé. Je pense la map elle va faire kiffer en vrai. Hop, on va faire le demi-tour. Alors je sais que c'est pas bon pour la remorque de faire ça. Je vais fermer la fenêtre. Même si je peux pas. Si je peux. Au Brésil il fait chaud. Mais on ferme les fenêtres quand même. On s'entendra un petit peu mieux. Allez c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. J'espère que vous allez comprendre évidemment la fluidité de l'image. Ça c'est vraiment dommage. C'est le premier truc que j'avais évidemment remarqué. Vous pouvez faire peser votre véhicule pour 10 euros. Je vais le faire. 29 tonnes. Allez c'est parti. Donc on va découvrir cette map. Le Dodan frère, toujours plus. Toujours plus le Dodan. C'est par où qu'on sort, c'est par où qu'on sort, c'est par ici. Bon bah voilà les amis, c'est fini. Le micro Bayard Dynamics DT797PV, vous l'aurez compris. Nous on va donc à gauche. Eh frère, regarde moi c'est Dodan. Oh là la texture. Oh là. Ah ouais, ouais. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah c'est le but des découvertes de map. Alors, si c'est trop catastrophique, il n'y aura pas de vidéo. Mais si vous voyez cette vidéo, c'est que ça va. Ah, il y a du bon et du mauvais. On est sur... Il y a un chien et tout. C'est trop mignon. Non, c'est un chat. Non, c'est un chien. Trop mignon. Oh bah là, c'est bon. C'est fluide. Oh, c'était juste là-bas que ça bugait. Oh bah alors là, c'est génial. Il y a beaucoup de PNJ qui se promènent. C'est magnifique. Et franchement, là on est dépaysé. Là on est dans un pays... Eh, on n'est plus en hiver là. Là on est au Mexique, au Brésil. On est où tu veux. Enfin là du coup, on est au Brésil en l'occurrence. D'ailleurs le Mexique, c'est à côté du Brésil en fait, si je ne dis pas de bêtises. Attends là, il y a un petit Dodan je crois. Ah ouais, et c'est super sympa. Je crois qu'on va vraiment passer du bon temps ensemble les gars. C'est génial. C'est génial. Alors comment ça marche ? On a un rond-point. Ok. Ok, ok. Oh ça va être sympa de ouf. Oh ça va être sympa de ouf. On a retrouvé la fluidité et tout. Je suis tellement content en plus. Ah là j'aurais dû m'arrêter je crois. Je suis un touriste. Ok. Magnifique. Magnifique. Alors les copains, j'espère d'ailleurs que vous avez passé un joyeux Noël. Ceux qui ont fêté Noël bien sûr. Cette vidéo sortira le dimanche. Là on est sur une... Alors forcément ça va être de la ligne droite. Mais juste pour voir, voilà. Cette map a l'air vraiment sympa. Enfin c'est qu'une route. Mais ça fait du bien. Ça dépayse. Oh yes. Il n'y a pas d'eau là en fait. Oh ça secoue hein. Oh, oh. On est dans la forêt amazonienne. Ok. Oh là ça va être trop stylé là. Là c'est très stylé. Là ça me plaît beaucoup. C'est limité 80. Très bien. Est-ce qu'il y en a ? Enfin non, je ne pense pas que vous soyez au Brésil les amis. Mais est-ce qu'en vrai ça ressemble ou pas comme ça ? En vrai je me demande. Mais en tout cas c'est super sympa. Attendez, petite vue. Ah merde. Voilà, petite vue cinématique. Ah là là. Sympa. Bon. Parlons-en. Donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Pour des raisons pratiques, je tourne cette vidéo également à l'avance. Alors, la dernière vidéo qui est sortie. Ah j'étais peut-être pas sobre à 100% ok. Bon. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Mais voilà. En tout cas, je tourne cette vidéo à l'avance. Donc je n'ai même pas encore fêté Noël. Et c'est justement pour pouvoir fêter dans de bonnes conditions que je tourne cette vidéo à l'avance. Donc j'ai encore une fois pas vu vos retours au moment où je tourne cette vidéo concernant le micro. Et j'ai très hâte de vous lire. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que je suis repassé donc sur le casque, donc l'HyperX tout simplement. Qui est très très bien et très confortable. Et la qualité audio est suffisante. Et j'ai gardé du coup le GoXLR. Et je me suis pris ce micro là que j'avais déjà. C'est un Shure SM58. D'une qualité mais juste trop bien. Et je me sens un peu con parce que c'est vrai que j'avais, souvenez-vous l'année dernière, enfin en début d'année, j'avais acheté exprès un micro XLR. Alors que j'avais déjà celui là et je ne savais pas en fait, je l'ai retrouvé en fait comme un con. Et la qualité, bah voilà c'est du Shure. Oh bah lui il est Shure de lui. Lui il est sûr de lui. Donc voilà et je suis très content. Donc du coup je vais quand même garder le XLR. Je vais quand même voir vos retours. Si vraiment ça me fait chier, je repasse sur de l'USB. Mais quand j'ai cette qualité sonore, je suis assez content. Le micro est pratique, il est petit. Ah le petit freeze ! Il était long, il était long, il était long. Ah le deuxième freeze ! Ah il était long. Ah le troisième freeze ! Ah peut-être un quatrième. Voilà, allez peut-être un cinquième tant qu'on y est. Voilà, on fait ça jusqu'à la fin de la vidéo ou ça se passe comment ? C'est bon ? Cinq ça suffit ? C'est parfait, merci à toi. Ah bah il m'a mis en neutre en plus le con. Et il y a tout le monde qui me double. C'est génial ! Par contre c'est très très beau. Bref ! Du coup la qualité du micro est vraiment cool. Donc même quand je tourne la tête, en vrai vous m'entendez plus ou moins de la même façon. Niveau compression on n'est pas trop mal. Donc je suis assez content de comment ça rend. Ça, ça me... Eh je vais péter un câble, la vérité. Bon ça, ça va le faire cinq fois les gars, fermez les yeux. Troisième fois. Quatrième fois maintenant. Et là la cinquième. Voilà, je pense que c'est fini. Ah sixième. Ah septième. Ah huitième. Ah c'est tout. Voilà, ce sera déjà pas mal. Eh bah c'est terrible. Bon c'est dommage. Mais c'est comme ça. Alors par contre voilà, on va vraiment continuer les découvertes de maps si ça vous plaît comme ça. Donc forcément, il y aura des maps qui vont être parfois buggées. Le but du jeu c'est de pas forcément découvrir des grosses maps. Cette map elle est sortie le 1er décembre. Le 1er décembre de cette année. Et donc c'est pas une grosse map très connue ou quoi. Donc voilà, le but c'est pas de tester des triple A. Enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça mais des maps très connues. Par contre là vraiment ça va me faire péter un câble. Et je pense que vous aussi. C'est pas le PC qui bug, vous avez vu je suis fluide moi. Moi il n'y a aucun problème. Oh nuque ta mère ! Mais sinon à part ça c'est sympa. Oh c'est ultra serré. Hop là ! Je me suis peut-être un peu enflammé à galer les palmiers. En plus c'est super joli, c'est super mignon. C'est tout coucouné. C'est sympa en vrai. C'est pas que de la... Enfin si c'est de la ligne droite mais... Mais c'est toujours sympa voilà. C'est la lida lida. Donc bref voilà, fini le micro casque. Tant pis c'est pas bien grave. On est bien comme ça aussi. Moi quand j'enregistre des chansons c'est super bien aussi. Niveau qualité forcément. Et en plus ça va me permettre de faire des trucs sympas ce micro. Ce micro je peux le détacher facilement. Je peux le prendre et l'utiliser debout. Donc comme ça pour faire le con en live. Parce que vous savez que j'aime bien faire l'idiot. Et bah c'est juste parfait. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Tout simplement. Et donc voilà. C'est une vidéo donc test. C'est une vidéo test celle-là. Donc si ça vous plaît. Si ça vous intéresse. Il faut absolument que vous le sachiez savoir. Et si vraiment ça ne vous plaît pas. Frère il y a des dodans. C'est pas des dodans. C'est des... C'est juste la route qui est dégueulasse. Ah bah bienvenue au Brésil. Oh là il y a des trucs qui volent. Un peu bugués mais pas grave. Je sais pas faire ça moi. Je sais rien faire de tout ça. Donc je suis pas là pour critiquer bien sûr. Ouais je disais par contre si ça ne vous plaît pas. Si ça ne vous intéresse pas. Et peut-être que vous l'avez dit dans les précédentes vidéos. Mais que j'ai pas encore vu vos retours. Si vraiment ça ne vous plaît pas. Il faut absolument que vous me le fassiez savoir. Donc il faut absolument que vous me dites en commentaire. Oui ça me plaît. On en veut d'autres. Non ça ne me plaît pas. On n'en veut pas. Voilà. Il faut absolument que vous me le dites. Comme ça on est tous sur la même longueur d'onde. Même si j'ai vraiment envie. Donc de continuer. Bah je vais faire cette vidéo. De toute façon je suis en train de la faire. Je suis débile. Donc dans tous les cas je fais cette vidéo. Et puis j'ai vraiment envie de découvrir FSG map. Donc la map qui représente l'Alsace. Et puis après. Bah voilà. Si ça ne vous plaît pas. On arrête. Et je ferai Grand Utopia. Et puis Pro Mods de nouveau. Etc. Si ça vous plaît. Par contre je continue en parallèle. Toujours à faire des découvertes de maps. Comme celle-ci. Et des trucs voilà. Irréalistes. Des trucs réalistes. Des trucs arcade. Des trucs fun. Des trucs voilà. Peu importe. Tant qu'on s'amuse. Qu'on passe du bon temps. Et qu'on découvre de nouveaux paysages. Voilà qu'on se dépayse un peu. Regardez. Franchement. Et par contre c'est très sympa. Il y a un petit côté. En fait ça me fait penser à. Ça me fait penser à chez moi. Mais pas vraiment non plus. Bon là ça. Frère je vais voler. Je vais voler en fait. On va décoller quoi. On va décoller. Et le fait qu'il y ait. En fait il y a de la vie. Et ça j'aime. Regardez il y a de la vie partout. Ça c'est un truc très sympa. Et en vrai. Alors. Est-ce que c'est ça qui fait bugger le jeu. Je ne sais pas. Et si c'est le cas. Bah alors dans ce cas là je comprends. Mais en vrai. C'est des trucs. Qu'il faudrait. Enfin. Je trouverais ça très sympa. Sur Grand Utopia. Ou les maps comme ça en fait. D'avoir de la vie comme ça. Ça rajoute un petit charme en plus. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est mon petit avis. Mais après ça fait vraiment tout bugger. Et donc là on est bientôt arrivé. C'est bon. 58 minutes. Donc en effet. C'est pas du tout le vrai timing. Et heureusement. 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 Regardez les petites maisons là. Moi ça me fait penser. J'ai regardé les villas. J'ai regardé les croutons au Mexique. Et du coup ça me fait vraiment penser à ça. Voilà. On est en vacances. On est en vacances. Mais par contre. C'est la sécheresse. Je viens de capter. Il n'y a pas d'eau. Je suis complètement con. Tout à l'heure j'ai demandé. Pourquoi il n'y a pas d'eau. C'est normal qu'il n'y a pas d'eau. En fait. Il fait peut-être un petit peu chaud quoi. C'est peut-être un peu. Voilà. C'est peut-être un petit peu la merde. Oh là il y a un accident. Oh là là. Lui il a fini dans le décor. Oh la déforestation. Non ça c'est moins drôle. Ah ouais d'accord. Ah ouais. Non la map en fait c'est une. C'est une propagande positive. J'appelle ça comme ça. Merde. Bah ouais. Tous les arbres abattus et tout. Ah ouais. C'est chaud. Ok. Ah ouais. Vous savez quoi. Moi j'avais envie de vous faire un débat. En faisant cette vidéo. Je me suis dit si jamais je ne sais pas de quoi parler. Durant cette vidéo. Je vais vous faire un débat par rapport à ce qui se passe actuellement. A cette fin d'année. Politiquement parlant etc. Juste ça m'arrête est ouf. Je vais me mettre sur le côté. On va faire ça. C'est ultra dangereux. Surtout sur une droite comme ça mais. Bon ça va derrière. Ils ne font pas les cons. Ah je disais. Je voulais faire un débat politique et tout. Sur le Covid et tout. Parce que j'avais des trucs à dire. Par rapport au feu d'artifice etc. Plein de trucs. Mais en fin de compte. De la limite on va partir sur un débat sur la déforestation. Il faut que je me mette. Que j'aille où là. C'est ultra joli par contre. Alors vous savez ce que je vais faire. Là. En vrai on fait ça RP. On fait ça RP. Hop. On coupe. Je descends du camion. Et on va partir en balade les frérots. On va partir en balade. Parce que dans un premier temps. J'aimerais voir là ici. C'est ultra stylé. Bon là je cours. Je cours très vite. Parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Là il y a un petit chemin. Est-ce que c'est une route ou pas ? Ah c'est une. On peut la prendre la route en plus. Et ça nous mène où ? Regardons. Ça nous mène à un cul-de-sac. À un garage. Oh la 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 la. Eh. On va tout découvrir de cette map aujourd'hui. De toute façon. C'est pas compliqué. Bon ça on ira donc en camion. On ira en camion. Nous. On veut terminer la livraison. Et il faut que j'aille. Je ne comprends pas. Il faut que j'aille là. Et pour ce faire. Parce que comme il n'y a rien qui est indiqué. Là ça mène à nulle part. Elle est où l'entrée gros ? Ah elle est là. Elle est là l'entrée d'accord. Ah il fallait le savoir ça. Fallait le savoir. Ok. C'est bon à savoir. Hop je re-rentre dans le camion. Rapide, efficace et pas cher. CM colo que je préfère. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Allez. Mais c'est bien ce genre de map. Parce que. En une vidéo. On peut tout explorer. Et ça. C'est un truc qui fait zizir. Je vois absolument pas. J'ai pas assez dehors. J'y vais. J'irai au bout de mes rêves. Allez. Et là il faudra qu'on aille à droite. Eh oui. En plus il y avait un camion pour donner l'indice. Ah là là. Coup dur. Coup dur. Euh. Alors. Attention. Hop là. Il y a de la vie. Regardez. L'autre avec son chariot et tout. Son chariot. Sa brouette. Bien sûr. Et là la porte elle s'ouvre pas. Je pète une barre. Je me pète une barre si la porte elle s'ouvre pas. Mais pourquoi ne s'ouvrirait-elle pas ? Allez vous me dire. Eh oui. Ça se voit que c'est une porte automatique. Regarde. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que je me gare où moi ? Ah putain. Je suis vraiment une queue. Tout droit. Je vais laisser le GPS là. C'est là-bas. Où c'est que je dois aller ? Où est-ce que je dois aller ? Ok. Je vois l'emplacement. Ah bah. Ah bah ok d'accord. Ah bah c'est. Ah d'accord. Bah ça va c'est simple. Messieurs dames. Bonjour. Ah c'est trop cool. Eh c'est super sympa. Ça me plaît beaucoup. Hop là. Bon. Forcément la map ne peut pas être parfaite les gars. Et puis c'est un agent de la sécurité qui s'occupe de nous. En plus c'est génial. Ça marche ? J'ai réussi. Voilà. Et ça c'est fait. Trop sympa. Trop sympa les gars. En vrai j'espère que vous allez kiffer. J'espère que vous allez kiffer parce que je veux continuer ça. Je veux continuer ça à fond les ballons. Et là vous voyez. Là maintenant on est niveau 1 milliard. On a 1 milliard d'euros. C'est un profil cheaté. C'est totalement normal. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'acheter un petit camion custom. Comme ça on va pouvoir rouler où on veut. Quand on veut. Et explorer toute la map. Ou en tout cas 90% de la map. Parce que je ne suis pas sûr. Mais en tout cas voilà. Ah bah ok. Bah c'est pas grave. Ok bon. J'ai réfléchi. Je me suis remué les méninges comme on dit. On n'y arrivera jamais. De faire comme ce que je veux. Donc on va prendre une mission. Mais on va pas la faire. Voilà on n'a pas le choix. Parce que sinon on n'y arrivera pas. En fait j'étais en mode. Bah c'est pas grave. On va aller visiter le concessionnaire. Mais pour ça il faut que je prenne une mission. Mais la mission ne me fait pas passer par la route. Où il y a le concessionnaire. Donc en fait c'est débile. Donc là on va se choisir le meilleur camion. Soit un man ou soit un Mercedes. On avait un man avant. Bah on va prendre un Mercedes. Voilà lait de soja. On s'en fout de ce qu'on transporte de toute façon. Ok donc les amis. On se retrouve de nouveau au tout début. Donc à Kanoin As. Là où on a commencé la vidéo. Là où c'est évidemment full bugué. Mais c'est ultra stylé. C'est ultra stylé. Il y a de la vie partout. Donc là ce qu'on va faire les amis. C'est qu'on va se téléporter. On va pas se casser la tête. En plus du coup ce qui est bien. C'est que c'est juste en face. On peut voir un peu le behind the scenes. Voilà on va se téléporter. Juste ici. Bah tu sais quoi au bord là. On va se mettre le plus loin possible. Ici. Oh là là c'est une scierie et tout. Oh mec ça me rappelle tellement mon stage et tout. Mais c'est incroyable. Alors on va se téléporter ici. Il y a tout qui va charger. Vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Tout va charger tranquillement. Et du coup on va. Ah il n'y a pas de GPS intégré. Ça c'est dommage. Hop. Bon calcul de l'itinéraire. T'inquiète. On s'en fout un peu. Hop. On est dans notre camion. On allume tout. On est tout bon. Donc là on est dans une scierie et tout. Oh là là. Et en vrai ça claque de ouf. Ça claque de ouf. C'est ultra stylé. Il y a de la vie. Enfin c'est formidable. Donc là ce qu'on va faire. L'itinéraire est en PLS. Là on va tout simplement passer ici. Alors il y a tout qui est buggé. Il ne veut pas me mettre un GPS. Bref. On va sortir d'ici. Prendre la route. Revenir au rond-point. Et ensuite on va terminer la route. Et on va aller jusqu'à Mafra. Voir un petit peu ce qu'on a ici. Voilà tout simplement. Je pense que le programme est plutôt pas mal. Le tout évidemment en explorant et en visitant au maximum. Hop. Donc là on va tout bien regarder. C'est trop stylé la scierie. Vraiment ça me rappelle mes stages. Quand je faisais mes stages en fait. Dans les entreprises quoi. C'est exactement ça. Très. Barrasse. SC. Découverte. Bon je pense qu'il va falloir s'habituer les amis. J'espère que ça ne vous stresse pas trop là le calcul de l'itinéraire. Pour le coup. Ça peut être un petit peu stressant. Tous les camions sur le côté. Le petit fourgon ici. Alors la maison je pense qu'elle est buggée. Enfin la maison. Le hangar je crois qu'il est buggé. En tout cas niveau texture. Attends. Mais là je ne peux pas passer là. Attends. Là on va avoir un problème mon frérot. Je pense que là il n'y a pas tout qui a chargé non ? Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense qu'il n'y a pas tout qui a chargé ouais. C'est pas grave. S'il n'y a pas de mur invisible. Moi c'est mon angoisse les murs invisibles. Je serre les fesses. Est-ce que ça passe ? Ah ! Ça passe. Ouais. Vous voyez sur le GPS il y a une route. Mais en fait il n'y a pas de route dans la vraie vie. Un peu bizarre. Après je ne sais pas comment ça fonctionne. Hop ! Et on redescend. Tout va bien. Le dos droit monsieur. Le dos droit. C'est pour vous que je dis ça. Ok ! Allez c'est parti ! On est-il part ? Oh là ! Bonjour madame ! Qu'est-ce que vous faites là ? Bon allez ! Je suis vraiment un beauf. Mais je suis complètement à côté de la route. Oh non ! Ah oui ! Non mais là je suis full bugué là ! Je suis carrément à côté de la route. Non attends ça le fait. Ça va le faire. Regardez la porte. Il y a une porte devant. 100% cette porte elle s'ouvre les gars. Puis sinon c'est pas grave mais pour moi elle s'ouvre. Regardez bien. Est-ce qu'on peut m'ouvrir la porte messieurs dames ? Oui ça s'ouvre ça regarde. Regarde mon grand. Ça s'ouvre ça non ? Ça s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. C'est pas bien grave. Hop ! On va résoudre ce problème. Comme il se doit. Attends là je suis peut-être un petit peu haut là. Hop ! Voilà ! Allez on est reparti. Ni vu ni connu. Voilà madame ! Elle vient d'apparaître sous mes yeux là on est d'accord ? Un peu dangereux hein. Bon là je roule à gauche c'est normal. Vous avez vu je suis carrément décalé par rapport à la route. C'est un peu bizarre mais je pense que quand on sera de nouveau sur la route on sera de nouveau bon. Alors là je suis en sens inverse je le sais parfaitement. Ça c'est des dodanes trop bizarres. Et frère si ça existe dans la vraie vie ça c'est... En fait c'est des herces. C'est pas des dodanes c'est des herces. Vas-y ferme les fenêtres toi. Allez ! Et là normalement on va de nouveau être sur la route. Ouais c'est un peu bugué mais voilà on est de nouveau calibré. Même sur la route. Voilà ça y est c'est fait. C'est fait c'est fait. Là on va se reprendre les herces. Hein on va pas appeler ça des dodanes. Mais non je suis de nouveau plus sur la route. Ah en fait il y a tout qui est full bugué je pense. Peut-être parce que je me suis téléporté je sais pas. Et c'est pour ça qu'il y a le calcul de l'itinéraire euh... Waouh 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 ! On va se calmer Michel quand même hein. Ah ouais non mais là c'est euh... Là c'est buggyland là hein. Attendez mais c'est excellent quoi. Tu m'étonnes calcul de l'itinéraire. Ah ouais non mais là il comprend rien. Mais attendez on va faire une technique. Là on va passer à côté d'un concessionnaire. Voilà juste là. Et bah regardez bien. Regardez bien. On va découvrir le... Voilà on va faire ça comme ça. On va découvrir le concessionnaire. En plus je crois bien que c'est un... Un Volvo. Si je suis pas trop bête. Et bah merde là je suis dans les habitations. Je dois faire chier tout le monde. Je me suis chier dessus. Je me suis chier dessus. Je l'ai vu arriver frère. Non mais attends là il y a un problème là. Non mais là il y a un problème de... Il y a un problème de niveau là messieurs dames. Bon je vais reculer. Bon de toute façon personne peut venir par derrière. Il y a un problème de hauteur là messieurs dames. Bizarre un peu non ? Hop. Très bizarre. Allez on fait... Vous inquiétez pas. Est-ce que vous aimez bien me voir galérer comme ça ? Encore ça va hein. Merde. Attends bah... C'est le moment pour faire nuit tour non ? Ça marchera pas comme je le veux mais c'est pas grave. Mais attendez je suis... En fait vous savez ce que je vais faire ? Juste avant que ça tape. Hop. Voilà. Je suis débile. J'aurais dû faire ça dès le début. Voilà. Allez démerdez-vous avec la remorque. Moi c'est pas mon problème. Euh... Alors maintenant il faut que j'arrive. Faudrait que j'arrive. Bah voilà je suis de nouveau sur la route. Et bah voilà c'est bon. La map est de nouveau recalibrée. Voilà c'est bon. J'ai plus besoin de la remorque. Balek. Mais il se passe quoi là ? Ah oui regardez les textures à droite. Il y a des textures qui n'existent pas. Ça fait un truc un peu bizarre. Ok bon bah voilà. Là en tout cas on est bon. Donc là on va rouler sans remorque. On va pas se prendre la tête. Donc là on a un petit atelier. Pas mal d'habitations. Et là on se barre. Et là on se barre frérot. Petite station essence. Oh il y avait quelqu'un. Oh il y avait quelqu'un avec une perche à selfie. Il y avait quelqu'un avec une perche à selfie qui faisait salut. C'est un passionné de camion. Wouah ! Oh c'est trop stylé. Vraiment pour le coup regardez. C'est trop stylé. Il y a toujours quelque chose. Tous les deux mètres il y a un truc sur le côté. Moi tu vois j'avais peur que ce soit juste une putain de ligne droite. Et euh... Et c'est tout. Et en fait non c'est pas que une ligne droite. C'est une ligne droite mais il y a de la vie. Voilà c'est... C'est le Brésil. Le Brésil Paradise. Donc c'est sympa. Bon pas de quoi faire une aventure dessus vous l'aurez compris. Mais c'est sympa. Et puis ça se coûte dans tous les sens. Je pense qu'en vrai la route elle doit être chaotique. En vrai de toute façon les routes elles doivent... Après frère le Brésil on est d'accord c'est... C'est la forêt amazonienne le Brésil en vrai. Parce que la forêt amazonienne elle s'étend sur plusieurs pays. Et le Brésil en fait partie. Si je suis pas trop bête hein. Franchement n'hésitez pas à me le dire si je suis bête hein. Je m'en fous moi je suis preneur d'apprentissage. Surtout que moi j'aime beaucoup... Enfin j'aime beaucoup la forêt amazonienne. Je suis pas allé le week-end dernier hein. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse on va dire. Moi j'aime beaucoup tout ça. Tout ce qui est aventure et tout. Donc j'ai regardé les aventures. Si ça vous intéresse il faut vraiment que vous regardiez. De Nico Mathieu si je dis pas de bêtises. Nico Mathieu qui est parti en Amazonie frère. C'est... Ça décapite, ça décapote hein. Le petit vélo sur le côté. Donc voilà c'est sympa. Moi j'aime beaucoup. Ça je sais pas si c'est des bugs de texture. Je pense que oui. Wow ! Ça fait une sensation qu'on roule super vite. Alors en vrai oui on roule très vite. Mais on est à 90 seulement quoi en fin de compte. Là y'a un petit ranche. Non je sais même pas ce que c'est. Et là on rejoint de nouveau le fameux rond-point. Où on était tout à l'heure. Donc là on connait. Pas de problème à ce niveau là. Est-ce que ça vous intéresse aussi ? Attendez je vais vous poser la question alors. C'est vraiment cool parce que comme dit. Durant trois vidéos j'ai pas vu vos retours. Et ça c'est cool parce que j'aurai vraiment toutes les réponses en même temps. Mais vraiment la question que je me pose c'est que. Admettons que ça vous plaise ces fameuses découvertes de map. Et admettons que la formule là vous plaise. C'est à dire qu'on respecte pas tout. On va pas se faire chier à faire tout le temps des livraisons. Vous voyez ce que je veux dire. Sinon ça marchera pas. On pourra pas tout découvrir. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse ça avec des véhicules différents que des camions ? Alors j'aimerais quand même qu'on reste un peu dans l'univers poids lourd. Parce qu'en vrai Eurotruck avec des voitures. C'est pas ouf. Donc en vrai par exemple imaginez. Imaginez on refait cette vidéo. Imaginez on redécouvre le Brésil mais ce sera sur une autre map. Imaginez. Est-ce que ça vous intéresserait que je le fasse en bus par exemple ? Alors ce sera jamais aussi quali que chez L7C Fox. Ça je vous le dis d'avance. Moi je suis quand même plus dans le camion. Parce que franchement regardez la chaîne de L7C Fox. Lui quand il prend un bus il reskine intégralement le bus. C'est incroyable. Il est trop fort. Je sais pas comment il fait. Non faut vraiment que vous allez voir ça. Je mettrai en description la vidéo dont je vous parle. Mais bref. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse ça en bus aussi par exemple ? Ou avec un autre véhicule même si je vois pas trop quoi ? Bah voilà dites-moi. Tout ça si ça vous plaît. Ou si vous voulez vraiment qu'on continue uniquement au camion si déjà. Et voilà tout simplement. Voilà. Ça c'est plutôt cool. Là on va arriver à la fin de la route qu'on connait. Et puis après ça va être de la full découverte. De nouveau. Et ça c'est cool. Et ça c'est une map qui me plaît parce qu'en vrai elle est très sympa. C'est des paysans. Et en plus de ça. Et bien on aura tout découvert en une seule vidéo. On n'aura pas besoin d'y retourner. Ça j'aime beaucoup. Ça ça me fait penser à chez moi ici. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais ici ça me fait penser à chez moi. Je sais pas pourquoi. C'est... Bon on est au Brésil. Mais voilà. Alors on aura tout découvert. Sauf le petit chemin qu'on a pris tout à l'heure en caméra libre. Mais bon c'est pas non plus dramatique. Est-ce que... Non c'est peut-être un peu dangereux de tenter de doubler. Surtout que je suis limité à 90. Il va à la même vitesse que moi en fait. Monsieur se fait des plaisirs. Incroyable. Je serre fermement le volant les gars. Ça il faut le savoir. C'est trop stylé en vrai. Regardez toute cette végétation et tout. Moi ça me fascine. Ça me passionne. En vrai je suis quand même plus hypé. Même si à la fin je pense que tout va se ressembler. Mais je suis plus hypé limite. Donc c'est vraiment la première map qui est juste parfaite pour moi. Parce que je suis plus hypé. Par voir ce genre de map. Très végétal. Très dans la forêt. Tu vois. Plutôt que les maps dans les villes ou quoi. Et là malheureusement on repasse devant ça. Pas vraiment paradise. Mais bon. 18 minutes. Ah bah oui parce qu'il veut me faire arrêter là. Nous on va continuer tout droit. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Juste le petit chemin grisé à gauche qu'on n'a pas vu. Mais on sait que ça mène un atelier. On a vu à peu près comment c'est. Nous on va tracer tout droit. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. Trop sympa. Trop 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 sympa. La petite entreprise. Bah GG à l'auteur quand même. Si jamais allège Vianna. GG. Et GG. It's very nice. I like it. I understand. There is some bugs. Enfin bugs c'est dire coccinelles en anglais. Some glitch. There is some problem on this map. But I appreciate the work. And sorry for my fucking English. Voilà. Non mais en tout cas vraiment c'est super sympa. Attendez il se passe quelque chose devant. Non ? Il y a un véhicule devant. Qui est à l'arrêt. Non. Ah non c'est bon. Ah non c'est la branche d'arbre qui dépasse et tout. Ça m'a fait peur. L'autre il est taré malade. Il est fou lui. C'est trop stylé. Là c'est trop beau. Là il y a une station essence aussi. Là on est vraiment dans la forêt frère. On est. Oh la la la. Et vous savez quoi ? Quand je vois ce genre de truc il me tarde. De putain de pouvoir rouler. Excusez moi pour ma vulgarité. De pouvoir rouler sur MyGothopia. Eh my goodness. Mince. My goodness frérot. J'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. Et là évidemment ce sera des vraies livraisons. Ça va être trop bien. Je suis tellement hypé. En vrai les gars je suis tellement hypé pour cette année qui arrive les gars. Je vous le dis. Vous savez pas tout pourquoi. Enfin vous savez pas pourquoi pour tout. Vous saurez très vite. Mais il y a des trucs. Plein de trucs comme ça qui me hype. Et voilà. Pas forcément que lié à Eurotruck. Mais voilà. Plein de trucs comme ça qui me font plaisir. Et voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte là d'être en 2023. Euh en 2022. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh là il y a eu un. Il y a eu un petit problème. Ah merde. Il est tombé en panne sèche. Fort dommage. Ils sont vraiment tarés. C'est bien fait. En vrai il double bien. Je me demande comment on fait pour créer une map. J'aimerais trop essayer. J'aurais pas la patience si c'est trop compliqué. Mais si un petit côté simple et ludique. Euh comment dire. Pas ludique. Mais si ça paraît logique. Enfin je sais pas comment ça fonctionne. Je sais même pas. Je vois même pas. Je vois même pas de logiciel comment faire. Je sais pas comment vous faites les gars. Mais ce serait trop stylé. Didi didi. Oh mes frères. Regarde j'ai envie de me promener dans les bois là. J'ai envie de m'arrêter de me promener en fait. Ça double devant. Ça double. Même tout devant. Le camion il a doublé le. Le machin là. Il m'en faut peu. J'espère que vous en prenez plein les yeux. Parce que peut-être que vous ne connaissez pas cette map. Alors le but aussi bien sûr. C'est peut-être un petit peu tard que je le dis. Pourquoi j'ai freiné comme ça je ne sais pas. Le but aussi c'est forcément. Il y en a qui. Qui ont pas le temps. Il y en a qui ont pas envie. Il y en a qui ont pas le jeu. Il y en a qui ont pas les ressources nécessaires. Bref il y a plein de raisons pour lesquelles. Vous ne jouez pas forcément sur ce genre de map. Et moi le but du jeu c'est que. Peu importe si vous les connaissez ou pas. Le but du jeu c'est que je vous fasse découvrir. D'une certaine façon. Bah les maps en fait tout simplement. Donc genre peut-être. Que vous ne connaissiez pas cette map. Mais que vous aimez bien télécharger des maps. Et donc dans ce cas là je vous avais fait découvrir cette map. Ou peut-être tout simplement que. Bah tout simplement vous. Ça ne vous intéresse pas. Mais que je vous fais découvrir. Des nouvelles maps. Et que vous en prenez plein les yeux. Le but du jeu. C'est ça. Évidemment j'en prends plein les yeux en même temps. Puisque je découvre. Et ça me fait trop kiffer. Donc vraiment. C'est le but du jeu. Ah l'arbre il est bugué un peu lui là. C'est pas bien grave. Ouah frère les Dodans. Faut arrêter hein. J'ai reçu un succès Steam. Je suis un GPS. J'ai jamais eu ça. Je pense que c'est quand tu te rebelles contre ton GPS à mon avis. C'est excellent ça. Je l'ai jamais eu. Parce que j'ai toujours respecté mon GPS. Sauf aujourd'hui. Forcément. Oh là là là. Et là les roches et tout. Et là on descend. Là on va faire une pointe. On va faire une pointe mon pote. Non on est toujours à 90. Là je pense qu'on va être bientôt arrivé. Faudra juste faire gaffe. Pas se prendre un mur invisible. On va peut-être pas aller trop loin mais. Oh là là. Il y a des petites routes comme ça. Les chemins qui mènent à. Les chemins décoratifs comme ça c'est. Il n'y a rien de mieux. Attends. Je vérifie où on en est. On y arrive. On est à la. Ah bah ça va. On est à la moitié. On est à la moitié du trajet. On a encore le time. Mais là on a des champs. On a des champs. Là on a un cimetière. Un cimetière. Il y a beaucoup de choses. Une route qui monte là-bas. Mais qui n'existe pas. Mec c'est insane. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et là il y a des croix au bord de la route. Est-ce que c'est pour annoncer le cimetière ? Mais non c'était des panneaux de. C'était des panneaux mais dans l'autre sens. Ça faisait juste des croix. Mais alors moi je suis vraiment. Mais je suis un idiot. Là pareil on a. Un ranch. Ou alors un chemin privé. Une route. C'est pas que de la ligne droite. Ça me plaît. Attends là je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc mon frère. Oh ça passe. Ça passe d'ouf. Nickel. Je suis un taré moi. Je suis un taré mon pote. Ah je suis vraiment curieux de voir vos retours. Pareil sur la qualité du son. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère qu'il y aura. Et en vrai si ça se trouve quand je crie il y a de la saturation que j'entends pas. Mais je pense pas en vrai. J'espère que la qualité est bonne. Franchement je serais tellement déçu si j'ai fait tout ça pour rien. Mais parce que je vous assure la qualité du son par contre du micro il est vraiment très très bien. Dans mes oreilles c'est juste parfait. Mais peut-être que dans la vidéo ça rend pas bien pour je ne sais quelle raison. Normalement je pense pas. Normalement ça devrait être très bon. Ah non c'était un mec. Je sais pas. On s'en fout. C'était quelqu'un qui était sur le côté en train de faire une pause dans tous les cas. C'est tout. Arrêtons de faire les voyeurs. Les routiers arrêtaient de regarder par dessus. Y'en a marre. Premier freeze. Et y'en a plus depuis un petit moment quand même des freeze. Ça ça fait plaisir. Je suis rassuré. Je suis content parce qu'au début c'était quand même mal parti. Oh là il se passe quoi ? Là on a une... On peut aller à droite. On peut aller à gauche. Ah non il faut aller à gauche. Ok il faut aller à gauche. Après peut-être qu'au fur et à mesure la map elle sera mise à jour et il y aura des nouvelles routes. En vrai je sais pas. Là le but du jeu c'est juste de découvrir la map en l'état. Mais voilà. Ah ! Clénotant gauche c'est le freeze. Six coups. Waouh. Waouh. Oh là là. Je crois qu'on a pas fini d'être... Ah c'est une voie d'insertion trop bien. Mais là je vois rien en fait. J'ai des angles morts à la con là. Bon je vois rien j'y vais. Bah j'y vais quand il y a une voiture. C'est génial. Hop. Ça c'est sympa les voies d'insertion comme ça. Voilà. Je pense qu'on a pas fini d'être surpris bien qu'on arrive à la fin parce que... Quand t'as des freeze comme ça c'est qu'à mon avis on va voir des belles choses. Déjà la route elle est... Oh frère tu casses les couilles. La route elle est beaucoup plus jolie. Je suis repassé en neutre. Voilà. Ça c'est... Je sais pas pourquoi il fait ça mais... Ça me repasse en neutre quand ça freeze. C'est quoi ça ? Ah ça c'est un bug. En fait je pensais qu'il y avait un truc décoratif mais c'est un arbre bugué. Bon. Très bien. Bon la route en tout cas elle est plus belle. Y'a rien à faire. Pas vrai ça ? J'en ai marre de me battre. A chaque fois je repasse en neutre. Je touche à rien. C'est bon ? Non là c'est trop haut. Là c'est trop haut. Allez c'est bon. Tout va bien. Tout va bien se passer les amis. Tout va très mal se passer. Je vais vous le dire. Je vais être très honnête avec vous. Ça va partir en cacahuète. Ça va partir en cacahuète mon pote. Heureusement c'est bientôt fini. On aura apprécié jusqu'ici. Donc la double voie en sens inverse. Puisque j'imagine qu'il y a de la montée. Donc là on fait de la descente. C'est totalement logique. Bah je vais rester en neutre en fait. Je vais rester en neutre. De toute façon ça sert à rien. Je me remets en automatique. Il me remet en neutre. Et puis là ça descend. Donc on va se laisser guider en neutre. Ne jamais faire ça. Ça ne fait pas du tout d'économie d'essence. Et c'est très dangereux surtout. C'est très dangereux. Il n'y a aucun ralentissement. Enfin aucun frein moteur. Bon là dans tous les cas on est freiné. Manifestement comme vous pouvez le constater. On passe un bon moment. Si ça vous stresse les amis. Parce que ça freeze. N'hésitez pas à me regarder moi uniquement. Voilà. Concentrez-vous sur moi. Puisque je ne bug pas. Voilà. Je bouge mes mains dans tous les sens. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel. Bon c'est bon ça m'a cassé les couilles. En tout cas voilà. La map était sympa. Est-ce qu'on peut encore faire échappe ? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire échappe ? Est-ce que le jeu va planter ? Oui. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas. N'oubliez pas. Le pouce bleu. Me dire surtout. Répondre à mes questions en commentaire. Et si ce genre de vidéo vous plaise ou vous intéresse. Les découvertes de map. Evidemment. FSG map. Puisque c'est une map connue. Une map. Bah disons. Élaborée depuis un bon moment. On va pas se mentir. Et donc c'est la prochaine map qu'on découvrira. Donc celle-là elle sera pas buguée. Mais pour les autres d'après. On en saura rien. Voilà. Il y aura des maps arcade. Il y aura des maps. Enfin je sais pas. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des maps un peu fun. Donc voilà. On verra ça en temps et en heure. Et regardez. Hop. J'ai juste à prendre le micro. Tac. Ah oui alors. Voilà. Et là je peux le prendre dans mes mains. Et je peux vous faire un petit rap. Un petit slam. Un petit truc sympa. Donc voilà. C'est le truc pratique. Je suis content de ce micro pour le coup. Alors en plus. Le câble est assez long. La seule arnaque c'est mon casque en fait. Mon casque. Le câble est pas assez long. Donc en fait c'est débile. Ça sert à rien. Mais du coup ça me permet. Voilà. Je peux me lever avec. Je peux faire un petit peu. Un petit peu des folies quoi. Je peux un petit peu faire des folies. Et en live. Surtout en live. Moi j'aime bien. Vous savez tenir un micro. Et avoir l'impression d'être devant plein de gens. Enfin voilà. C'est cette fameuse liberté de mouvement. Que j'avais avec le casque micro. Et donc que là j'ai avec ce micro. Bref. J'espère que vous avez fait cette vidéo. N'oubliez pas. Le pouce bleu. Me dire tout ce que vous avez pensé en commentaire. La qualité du micro également. Et on se retrouve les gars. On se retrouve. Dans. Avec l'avant dernière vidéo de l'année. Et la dernière vidéo de l'année. Voilà. Les deux prochaines vidéos qui arrivent. C'est ça. C'est l'avant dernière. Et la dernière vidéo de l'année. A ne pas manquer. La dernière vidéo de l'année les gars. Il ne faut surtout pas la manquer les gars. J'insiste. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501